Le 15 septembre, l'obligation vaccinale prévue par la loi pour les soignants sera effective et je me réjouis que d'ores et déjà à peu près 90%, un petit peu plus, même des soignants soient vaccinés. Deuxième échéance, le 30 septembre, le pass sanitaire sera étendu aux 12-17 ans. Là aussi, je me plais à rappeler que le taux de vaccination a beaucoup progressé au cours de l'été, au-delà même de ce que nous avions prévu, et progressera encore, je l'espère, dans les prochaines semaines grâce aux opérations qui ont déjà débuté dans tous les établissements scolaires de France. Enfin, troisième échéance, très importante, parce que je pense qu'il faut que nos concitoyens l'aient bien en tête, y compris pour en tirer toutes les conséquences. Je vous rappelle que le 15 octobre prochain, les tests PCR et antigéniques ne seront plus systématiquement remboursés par la Sécurité sociale, mais simplement ou seulement sur des critères médicaux. Mes chers concitoyens, grâce à vos efforts, nous sommes donc sur la bonne voie, celle, je l'espère, d'un retour progressif à la normale. Bonjour, c'est pour Chiche TV. Vous pouvez vous présenter Chiche TV. Oh, ben moi, je suis retraité, voilà, je viens ici parce que, ben il faut, il faut parce que ça devient trop grave, voilà. Donc, j'ai jamais manifesté de ma vie, mais là, là, il faut faire quelque chose, et je pense que tous les gens qui sont ici sont conscients, donc voilà. Vous attendez beaucoup de monde à cette manifestation ? Déjà, la semaine dernière, c'était pas mal, bon, ben là, apparemment, ben, ils sont pas tous là encore, mais ils vont arriver, ils vont arriver. Vous êtes peut-être au courant qu'Agnès Buzyn était mise en examen ? Qu'en pensez-vous ? Ça, vous savez, m'intéresser à la politique, je suis pas trop, mais bon, je pense que si elle est mise en examen, il y a peut-être quelque chose, il n'y a pas de fumée sans feu, hein. Alors maintenant, je vais pas la juger, je la connais pas, bon, voilà, c'est tout ce que je peux dire, hein, voilà. Ben, je vous remercie, puis je vous souhaite une bonne manier. Eh ben, je vous remercie. Bonjour, c'est pour Chiche TV. Est-ce que vous pouvez vous présenter Chichement ? Chichement et sans chichi. Voilà, donc, Sylvain Roncel, référent des Patriotes pour le département de l'heure, depuis novembre dernier, depuis le début de ses rassemblements contre cette folie du Corona et ses dérives. Et puis, référent pour la musique aussi, depuis avril, pour les Patriotes. Donc, voilà, on a la double casquette. Et donc, on fait les Marseillaises, les Chants de la Liberté, la musique aducie les mœurs, donc on essaye de redonner un peu de bonnes vibrations à ce monde qui part en cacahuètes, où tout le monde suit n'importe quoi, le dernier qui a parlé a forcément raison, donc voilà, le délire. On a vu qu'Agnès Buzyn avait été mise en examen. Qu'en pensez-vous ? Oui, à mon avis, elle veut faire le buzz, hein, voilà, le buzz, hein, le, ouais, enfin, c'est l'arbre qui cache la forêt, donc, bah, c'est très, tant mieux. On va voir après si, je crois qu'elle a une immunité ou, je sais plus, avec son nouveau poste, on va voir si ça aboutit à un non-lieu comme d'habitude, sa vie de parler des autres sujets, on verra, on verra, mais s'il y a quelque chose, tant mieux, mais il n'y a pas qu'elle, de toute façon, voilà. J'ai vu que le professeur Raoult avait parlé de zoonoses en parlant du Covid, c'est-à-dire qu'il se transmettait par les animaux. Est-ce que vous pensez, pourtant, d'avoir un pass sanitaire pour les animaux ? Pour personne, voilà. Le vivant est contraire à un pass et à un flicage, donc, non, non, pour personne. Quand on, nous, aux Patriotes, on défend la cause animale, c'est notre point 6 de la charte, donc, non, non, passe pour personne. Voilà. Pour rien. Bah, bah, je vous remercie. Mais de rien. Bonne nuit. Et on reviendra. Bonjour, c'est pour Chiche TV. Est-ce que vous pouvez vous présenter Chichemont ? Oui, bah, Françoise. Je vais avoir 62 ans. Je suis fière d'être à cette manifestation de Florian Philippot. Et j'espère qu'on aura énormément de monde, de plus en plus, d'ailleurs, parce que c'est vrai que ça gonfle. Et, bah, on espère pouvoir, comment, arrêter ce pass sanitaire qui sert absolument à rien du tout. Et on veut pas qu'on touche à nos enfants et nos petits-enfants. C'est très important. Et, puis, bon, franchement, le gouvernement part en sucette. Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez de la mise en examen d'Agnès Buzyn ? Et, bah, elle mérite vraiment une grosse peine. Mais, malheureusement, elle n'a rien, comme d'habitude. Tous ces gens-là sont protégés. Ils se protègent, les uns et les autres. Et, voilà. Moi, je trouve qu'elle mérite vraiment une grosse peine. Et il n'y a pas qu'elle. Il y en a beaucoup, aussi. Mais, bon, on verra bien. Ok, bah, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne manif. Merci beaucoup. Au revoir. Bon courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. C'est parti ! 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 Pour l'amour de la France, pour notre avenir et celui de nos enfants ! Avec le début de l'année scolaire, les mesures aberrantes et dangereuses vont prendre pour victimes nos enfants. Que les parents d'élèves, que les professeurs rejoignent le combat ! Que tous les corps de métier résistent ! Les mesures coercitives viennent envahir notre quotidien, organisons-nous pour mener la résistance au quotidien ! L'heure de la résistance générale ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Si nous sommes là si nombreux, c'est grâce à votre pugnacité depuis 43 semaines ! La pression que nous avons pu mettre en place par des rassemblements, par des actions juridiques, mais aussi par le boycott, ont porté leurs premiers fruits ! Car vous l'avez vu, des dizaines de centres commerciaux ont dû réouvrir grâce à la pression que nous avons mise ! C'est un bon début, mais nous continuons évidemment le combat jusqu'à la victoire finale, la réouverture de tout et la reprise de nos libertés, couplée à des moyens pour l'hôpital, puisque encore en 2021, le sinistre Véran et le sinistre Macron, variant qu'ils sont, ont continué à fermer des lits d'hôpitaux dans notre pays ! Face à tout cela, nous sommes plus que jamais déterminés et de plus en plus nombreux aujourd'hui sur cette place du Trocadéro d'une part, mais également dans toute la France ! Et d'ailleurs on peut applaudir les rassemblements dans toute la France, dans les villes moyennes, dans les petites villes et même dans certains villages ! Bravo ! Bravo à vous ! Bravo d'être là ! Bravo d'être là pour certains pour la 43ème semaine consécutive, parce que quand on est français on ne s'en laisse pas compter ! Alors hier, Agnès Buza a été mise en examen ! D'ailleurs j'ai remarqué, j'ai remarqué, je tombais, je ne regarde pas parce que je ne regarde jamais tout ça, je pense qu'il faut éteindre sa télé et rallumer son cerveau, je vous le dis très clairement ! Je suis tombé sur des extraits de télévision et j'ai vu toute la caste, toute la caste verser des larmes de Crocodile sur elle, être à son chevet, la plaindre, la pauvre, mise en examen, c'est trop dur ! Mais Mme Buza a les moyens de sa défense, ne vous faites pas de soucis pour elle, elle pourra se défendre ! En revanche, les mêmes, la même caste, n'avait pas un mot ! Quand il y a deux ans, des manifestants en gilets jaunes étaient tabassés, mutilés, la main arrachés, l'œil crevait dans les manifestations ! Là, les mêmes ne disaient rien et ne les plaignaient pas ! Notre cœur n'est pas empli de vengeance, non ! Il est empli de justice ! Madame Buza l'a dit elle-même, elle a dit qu'elle avait prévenu très tôt tout le monde, c'est ce qu'elle avait dit, Matignon, l'Elysée ! Alors mes chers amis, si Mme Buza le dit elle-même, et bien, et si elle-même est mise en examen, attendez-vous à ce qu'on fasse bientôt un strike général avec tout ce petit monde ! Car l'équilibre du monde a besoin de justice ! Et cette fois, il n'y aura pas de responsables mais pas coupables ! Maintenant, il y aura des responsables et coupables ! Point barre ! Quand on bénéficie des énormes avantages d'une fonction de ministre, alors on doit en accepter et en supporter les devoirs et les responsabilités ! Et ministre, je vous le rappelle, étymologiquement, ça signifie serviteur, ça ne veut pas dire se servir, ça ne veut pas dire être nos maîtres et nos tyrans, ça veut dire servir le bien commun et le peuple de France ! Ces gens-là devront assumer et le cas échéant, partir et payer ! Point barre ! Et puis, je vous le rappelle ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci !